Je m'appelle Niki Moza, je m'occupe de Photofinish et d'édition de résultats sur le tour du faculté. La Photofinish est un système de photo et d'informatique, on l'appelle aussi le chronomètre électronique, et il sert à repérer le coureur sur la ligne d'arrivée, de les mettre dans l'ordre d'arrivée bien sûr pour le classement, parce que comme vous le savez, pour une course de vitesse, on cherche à savoir qui est le premier, qui a devancé qui, et c'est dans cette optique là qu'on utilise la Photofinish pour déterminer qui est le premier, qui suit, ainsi de suite, pour permettre d'attribuer les points, et de savoir qui a été le plus rapide du jour et le plus rapide de toutes les étapes, ce qu'on appelle le maillot jaune, et tous les autres classements qui en découlent bien sûr. Nous sommes trois à travailler sur le système, il y a deux caméras de Photofinish, mais on utilise aussi du matériel vidéo, parce que la Photofinish ça se passe, la lit, et comme vous pouvez l'imaginer, il y a à certains moments des coureurs qui sont un peu voilés, et on a du mal à lire le dossard. Donc on met une caméra de l'autre côté, et au moment où on détermine quelle est la route qui dépasse, on demande à celui qui était de l'autre côté avec la vidéo de nous lire rapidement, parce qu'il faut donner le résultat rapidement. Les journalistes que vous êtes voulaient le résultat souvent avant même l'arrivée des coureurs, alors on fait de notre mieux pour le donner le plus rapidement possible. Nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas toujours les bonnes, parce que c'est un grand public, vous avez une sonote qui gueule, vous avez des gens qui vous tapent le dos, et juste pour vous dire bonjour, pendant que d'autres, c'est le résultat qui les intéresse. Donc on est tellement sollicité, que facilement pendant le traitement, notamment l'édition des résultats, pour des erreurs plus sollicité, mais ça se corrige toujours. Elle a rebailli à l'île du Maloc, Sulama Bamassi et l'équipe régionale de l'Ouest de Burkina. ... ... ... ...